Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. J'ai découvert et j'ai adoré le bouquin de Nathalie Saint-Cricq qui s'appelle « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir », c'est chez l'Observatoire. En fait, on est dans les années 1920 et il y a Clémenceau, il a 82 ans. Il y a une femme qui vient de le voir parce qu'elle voudrait écrire un livre, elle est éditrice, elle a 42 ans, je crois que de Lorraine, elle est mariée à un intellectuel, grande bourgeoisie, et là, ils vont s'écrire plus de 600 lettres, ils vont tomber amoureux. Alors c'est pour ça, elle, elle a perdu sa fille, elle est un peu désespérée et c'est pour ça que lui, Clémenceau, lui dit « Je vous aiderai à vivre » et elle, elle lui dit « Et vous m'aiderai à mourir ». Et c'est l'histoire de ce personnage. Alors Clémenceau n'était pas forcément sympathique, il a permis de gagner, il a aidé à gagner la guerre, c'était un coureur de jupons. Avec sa femme, il était plutôt absolument abominable, mais alors c'est un portrait. Alors comme on dit, 82 ans, on est toujours amoureux, c'est écrit merveilleusement bien, elle retraduit exactement ça. Puis vous avez Clémenceau, en même temps, vous écrivez un Clémenceau politique où il tuait les gens d'une phrase, où il était absolument méchant, enfin il pouvait être très dur, très méchant et tout. Allez-y, en plus un cri qu'elle écrit. Elle écrit très bien, c'est la journaliste politique de France 2. Les journalistes, parfois, ils écrivent comme des journalistes. Et là, je trouve qu'elle a un style et que c'est vraiment hyper bien. Je vais le lire, je l'ai pas lu et je vais le lire. Donc ça s'appelle ? Ça s'appelle Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir, c'est un peu, on pourrait se le dire tous les deux. Et puis Nathalie Saint-Cricq à l'Observatoire. Oui, écoutez, très bien.